Rêvez-vous d'habiter dans une maison écologique et saine sans que l'achat de celle-ci se transforme en fardeau financier? De vivre plus simplement avec moins de matériel, de dépenses et un espace mieux aménagé? Mon nom est Gabriel Parent-Reblanc. En 2014, j'ai fondé Habitation Microévolution, qui était la première compagnie de construction de mini-maisons sur roues au Québec. Depuis ce temps-là, j'ai construit ma propre mini-maison et j'ai aidé plusieurs personnes à construire la leur, avec mes plans de construction, mes remorques spécialisées et mes formations. À l'époque, j'avais débuté mon aventure de mini-maisons parce qu'avant-là, le marché immobilier est rendu de plus en plus inabordable et inaccessible pour bien des gens. Et en même temps, on consomme tellement de matière que notre empreinte écologique est rendue démesurée. Les mini-maisons viennent contrer ces deux effets. Avec le temps, je me suis rendu compte que pour faire avancer le mouvement des mini-maisons, il fallait que l'information soit disponible facilement pour tous les acteurs du milieu. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui mon projet de livre. La grande révolution de la micro-maison, ça veut un guide de départ. Peu importe si vous êtes un autoconstructeur qui est prêt à se construire maintenant ou si vous êtes un débutant à la matière, ça se veut un guide de référence. Ça va aussi être important pour les gens dans le milieu institutionnel, dans le milieu municipal, pour vraiment les introduire au sujet. Le livre va couvrir plusieurs sujets. D'abord, qu'est-ce qu'une micro-maison? Le mouvement des tiny house à travers le monde et au Québec. Aussi, on va parler de minimalisme, des astuces pour vivre plus simplement avec moins. La planification de votre mini-maison. Quel type de mini-maison est bonne pour vous parce qu'il y en a plus qu'un? Savoir où placer sa micro-maison. Souvent, les gens se demandent, bon, j'ai une mini-maison, où est-ce que je la place? Parce que c'est pas évident au Québec encore. Devriez-vous acheter votre mini-maison ou la construire vous-même? Les raccords de la mini-maison. Tout ce qui est énergie, eau, toilette. Aussi, comment la maison se comporte en hiver. Tout ce qui est hivernisation. Le livre va se terminer avec des exemples d'aménagement pour votre mini-maison et des études de cas. Dans le fond, je vais aller visiter des propriétaires de mini-maison et je vais leur demander ça a été quoi leur défi, ça a été quoi leur expérience, puis qu'est-ce qu'ils feraient différemment. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir écrire le livre. En échange de votre don, vous allez pouvoir recevoir plein de récompenses super intéressantes. Participez à l'essor des micro-maisons au Québec et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup.